Bonjour à tous, vous avez probablement entendu parler du virus ransomware WannaCrypt ou peut-être pas, peut-être que vous n'êtes pas encore protégé de ce dernier. Alors avant de commencer je vais me permettre de vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé ces derniers jours afin que vous soyez au courant pour ceux ou celles qui ne le sont pas encore. Le ransomware WannaCrypt n'a pas fini de faire parler de lui à l'origine de l'attaque informatique de l'ampleur jamais vue, il est actuellement étudié par de nombreux spécialistes. Des chercheurs en cybersécurité de chez Proofpoint vient de découvrir que l'affaire est en fait plus complexe. Ce ransomware ne serait pas tout seul, un autre malware nommé Adelkuz serait actuellement l'outil d'une seconde attaque informatique. Pour ce dernier on en parlera à la fin de la vidéo. 7. Fournit un outil qui vérifie si votre PC est patché contre la vulnérabilité qui exploite WannaCryptor sur un ransomware qui attaque des milliers d'ordinateurs dans le monde. Utilise un exploit qui profite d'une vulnérabilité dans Windows et bien que le patch soit disponible depuis mars. EternalBlue est le nom de l'exploit qui permet WannaCryptor auto-répliquer et se propager rapidement à travers le réseau infecté. Cet exploit appartient à la liste des NSA frustré par le groupe des courtiers Shadow et avait déjà essayé de mettre aux enchères l'an dernier ce fichier. Cependant il a changé d'avis devant la petite perspective de gain et a décidé de vendre les outils de la NSA individuellement. Microsoft a publié le bulletin de sécurité MS17-010 qui corrige la vulnérabilité critique dans le protocole SMB. A cette époque il n'a pas été évident que le patch était lié d'une certaine façon avec les outils de la NSA. Juste un mois après il est devenu connu quand Shadow Brokers a révélé ce qu'il avait volé. La période entre la mise à jour a été libérée et ronde publique l'exploit a conduit à la spéculation mais la situation était la suivante. La vulnérabilité exploitée par EternalBlue avait un correctif disponible sur Windows Update alors que lui-même était aussi exploité publique. Ainsi a commencé la course entre patch et exploitation et il n'était pas un hasard si EternalBlue a été utilisé de plus en plus depuis. EternalBlue est devenu un élément important de l'incident d'une infection massive. Les cybercriminels avaient tous les éléments en main. Le ransomware on a crypteur qui était actif à partir du début d'avril a exploité EternalBlue. Jusqu'à présent les gains de cette attaque sont un peu plus de 50 000 dollars. Mais ce montant est rien comparé au dommage causé par une infection massive. Encore une fois, il est devenu évident que l'exploitation des vulnérabilités pourrait avoir un impact énorme sur l'exploitation d'une entreprise. Mais à l'heure actuelle, même les particuliers comme vous et moi sont touchés. Alors comment vérifier si votre ordinateur est protégé contre WannaCry ? ESET lance un outil qui vous permet de savoir si votre système est efficacement protégé contre la vulnérabilité que exploite le virus ransomware WannaCryptor. Pour vérifier si un ordinateur est protégé, ESET a développer un script simple qui vérifie les fichiers de mise à jour sur le système et ceux qui recherchent le patch EternalBlue. S'il ne le trouve pas, il indique que l'ordinateur est vulnérable. S'il le trouve, il signale que le système est patché. Le script va être dans la description, il est très facile à utiliser. Vous avez juste à l'ouvrir, attendre environ une minute pour examiner la liste et enfin obtenir le résultat. Également pour mieux vous protéger, Symantec a mis en place un patch qui permet de sécuriser la faille qui permet au virus de s'infiltrer. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur le lien qui sera également dans la description. Puis vous téléchargez smb2.togleto.zip. Il ne reste que de l'exécuter et à la fin, vous serez invité à redémarrer votre ordinateur. Alors que les chercheurs en sécurité ont pu trouver et sécuriser le problème de WannaCry Ransomware, un nouveau malware utilise les mêmes failles de sécurité après son apparition. Un nouveau rapport nous alerte d'un virus Adilcus, un nouveau logiciel malveillant qui exploite les PC infectés afin de les transformer comme des mines de bas de coin. Tout illégalement. Adilcus utilise la même violation de la sécurité WannaCry seulement au lieu des fichiers infectés par ordinateur enlevé. Ce logiciel malveillant emprunte les ressources informatiques afin de rendre l'exploitation minière d'argent. Un peu connu crypto-monnaie jusqu'à présent. En travaillant en arrière-plan, l'utilisateur moyen ne peut pas détecter leur présence, mais cela cause à l'ordinateur des lenteurs plus que d'habitude. Alors que WannaCry a réussi à accumuler environ 80 000 dollars en décryptant les fichiers saisis, Adilcus est estimé avoir atteint des millions de dollars sans la nécessité d'attaquer directement les utilisateurs. Alors que Adilcus est moins problématique et moins destructeur que WannaCry, il reste un problème. Entre autres, Adilcus a été pris de vue plus longtemps puisque les premiers cas ont été détectés depuis avril. Adilcus, ce nouveau malware, est classé comme cousin de WannaCry car il utilise aussi le Eternal Blue et la porte arrière double pulsar, à la fois utilisée comme une arme par l'agence nationale de sécurité NSA qu'ils étaient volés à l'agence du gouvernement des Etats-Unis. Au final, tout ce que vous devez faire pour vous protéger, c'est de garder votre antivirus à jour, mais également de faire la dernière mise à jour de votre système d'exploitation Windows. Eh bien j'espère que toutes ces informations ne vous ont pas fait trop peur, le risque zéro n'existe pas mais autant prévenir que guérir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le commentaire. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusque vous en espérant qu'elle soit réussite pour vous. En attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501